Dans un mariage où l'homme a eu à tromper son épouse, la femme est au courant. Elle a des preuves que l'homme l'a trompé. Oui, maman, vous vous retrouvez devant la fête. On m'a dit, nous pauvres qu'elle est née. À un moment, tu penses jusqu'à ce message où la tise a envoyé à ton nom. Ah, c'était merveilleux cette nuit. La manière dont tu m'as fait là, maman, ça fait redescendre sur terre. Même quand tu étais déjà au 7e ciel, juste tu vas penser. Elles sont de la même manière qu'il fait là. Il a fait ça avec une autre personne, ça dit. Le bonheur est une réalité qui se vit à deux, en tous lieux, en tout temps, dans toutes les circonstances, dans toutes les conditions. Nous voulons voir des couples épanouis, des couples heureux, des couples qui vivent le succès dans tout domaine. Bonjour, nous sommes le club des femmes heureuses. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet bleu. Il s'agit du dégoût du sexe dans le mariage, donc du dégoût de l'acte intime dans un couple marié. Pour en parler, je ne suis pas seule. Je suis très bien accompagnée. A ma gauche, j'ai une très belle dame. A ma droite de même, j'ai une très belle dame. Elles vont devoir se présenter. A vous toutes, je dis bonjour. Bonjour, maman Grasse. Voilà, je commence par ma gauche. Je suis une femme, donc la gauche, elle est importante. Je commence par la gauche. Bonjour, maman Joé. Bonjour, maman Grasse. Vous pouvez vous présenter vous-même. Je suis maman Joé. Maman Joé Koupele Saïtioni. Ça s'appelle Papa Chouni. Papa Chouni, de là où vous êtes, que le Seigneur vous garde. Je suis chrétienne. Je porte le nom de mon mari, c'est que je suis mariée. Qu'est-ce que vous faites dans la société? Je travaille quelque part. Je suis comptable dans une société de gardiennage. C'est ce que je dis. Je l'ai dit tantôt dans l'annonce. La femme n'a pas seulement celle qui doit rester à la cuisine, mais c'est elle qui doit répondre aux devoirs auxquels elle est compétente. Donc, si tu es compétente à ces devoirs-là, tu dois y répondre. Maman Cathy, à ma droite. Bonjour, maman Grasse. Bonjour, maman Joé. Je suis maman Cathy Mbaya Ekeke. Je suis médecin, je suis chrétienne. Je suis... Exactement, maman Grasse. La place de la bonne, c'est où elle est compétente. Exactement, je suis maman. On va le répéter encore et encore pour que ça puisse... Exactement, maman. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une servante de Dieu. Je suis épouse de Messie Eric Mbaya. Je suis aussi maman de mes enfants. Voilà, c'est mon enfant. Oui, oui, oui. On va le répéter, c'est mon garde. Amen. C'est pour nous. Amen. Voilà. J'ai dit, tante, nous allons parler du dégoût, de l'acte sexuel dans le mariage. C'est un sujet qui parait tabou, mais on doit en parler parce que ça fait débat à la cité. Les gens parlent de manière vigueur. Nous, on va parler de manière un peu plus professionnelle. Essayer de connaître les causes, les conséquences, voire même les remèdes qu'il faut pour le remédier à ce fléau. Maman Grasse, que pensez-vous de l'idée que vous êtes dans le mariage? Maman Grasse, surtout, on en parle à la manière des enfants de Dieu. Ah, exactement. Justement, à la manière des enfants de Dieu. J'ai dit, oui. Justement, à la manière des enfants de Dieu. Exactement, maman. Voilà, le dégoût, c'est déjà le manque d'envie intime. Le manque d'envie sexuel dans un couple marié, dans un couple, dans un foyer, dans un couple, il y a où il y a papa et maman, là où il y a les gens masculins et féminins. Donc, c'est dégoût, c'est manque d'envie. C'est manque d'envie dans ces couples. Si on fait ça, le dégoût de l'acte sexuel dans un couple. Pour expliquer, pour expliciter par rapport au sujet, le dégoût de l'acte sexuel, moi, je peux dire, le dégoût, ça peut s'expliquer comme le mépris, le mépris de l'acte sexuel dans le couple. Donc, vous êtes dans un couple, comme l'a dit tantôt maman Cathy, on parle des couples mariés, également mariés. Vous êtes dans un couple, peut-être dans vos débuts, tout allait bien et puis, oups, il y a dégoût. Oui, il y a un problème qui surgit comme ça. Il y a donc, il y a mépris total de l'acte sexuel. Donc, c'est un peu ça le sujet. Et qu'est-ce qui peut être à la base de ce mépris? Qu'est-ce qui peut causer ce dégoût sexuel dans le mariage? Maman Grasse, je dirais, il y a un couple qui se marie, qui arrive au mariage, pour la conjugalité, courtement, de manière saine, mais elle se dit, voilà, on n'arrive pas à faire ça, donc, voilà, qu'est-ce qui peut être à la base de ce mépris de l'acte sexuel? Maman Grasse, je veux encore rejoindre Maman Joué pour dire, ce dégoût peut surgir même de le début du mariage. Ce dégoût, dans un cas ou de l'autre cas, de le début du mariage, ce dégoût peut déjà s'installer. Par exemple, une fille vierge, une personne qui n'a jamais expérimenté, une personne qui n'a expérimenté que dans sa tête, une personne qui n'a jamais pratiqué l'acte sexuel, dès qu'elle se retrouve dans un mariage, elle ne connaît même pas, dans ses pensées, elle connaît déjà, mais le vivre pratiqué, c'est là exactement, elle ne sait pas. Déjà, quand elle entre, et si elle se trouve chez un homme qui ne connaît peut-être pas, qui ne sait peut-être pas, qui ne sait pas comment vivre avec une personne sans expérience, s'il faut le dire, ce dégoût peut s'installer. Déjà, ce qui est vrai, l'homme ne saura pas satisfaire le pouce. Ils sont certes mariés, des enfants de Dieu, mais l'homme ne sait pas, il n'a pas aussi d'expérience comment satisfaire. Avec l'homme, ça passe normalement. Même quand il manque d'expérience, quand il se retrouve devant là, c'est qu'il est servi. Et non, nous sommes dans les cadres des enfants des dieux. On ne connaît pas le sexe avant les mariages. C'est ce qu'il faut plus marquiller, parce que les nôtres se disent, voilà, mon Cathy a dit ça. C'est ça, maman. Justement. C'est ça, maman. Justement. Alors, il faut bien nous parler pour que nous puissions aider nos... Vous savez, maman, là, je veux mettre une autre parenthèse, une autre parenthèse, même dans nos églises, dans les enseignements de couple. Souvent, nous ne parlons pas exactement de la vie réelle d'un couple dans le mariage. On nous parle de la destinée, on nous parle de tout ça. Mais il y a des choses qu'on ne nous dit pas, des choses qui restent encore taboues. Pourtant, c'est la responsabilité même de l'église. C'est la responsabilité du couple, du département qui s'occupe des couples. Ils doivent leur dire certaines vérités. On ne peut pas traiter de la même manière un couple chaste, de la même manière que des couples qui ont déjà d'expérience. Oui, justement. En tout cas, à mon avis, le couple qui soit encore chaste, il faut qu'on leur apprend beaucoup de choses. Déjà dans nos églises, même chez les parents, seulement que le problème sexuel, même dans notre culture africaine, reste tabou. Ça reste tabou, justement. Une maman parlait à sa fille exactement ce qu'il attend là-bas. Déjà, quand on était encore adolescent, quand on a commencé la puberté, tu verras la maman dire, c'est-à-dire qu'il y a un problème au bal, au communisme. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas. On avait des fois peur. C'est-à-dire qu'il y a tellement de tabous par rapport à ces sujets. Il y a tellement de tabous par rapport à ces sujets. Pourtant, il y a des couples qui sont chastes. On ne peut pas dire que toutes les femmes ont une expérience avant le mariage. Moi, je connais beaucoup de couples qui sont chastes, qui sont entrés dans le mariage chastes, sans connaître quelque chose. Mais non, lorsqu'ils n'ont pas, ces couples, lorsqu'ils n'ont pas certaines informations par rapport à la sexualité, les parents barrières, les parents barrières, l'église barrière, se retrouver sur leur... Seuls. Abandonnés. On va faire quoi ? Bon, quand même, avec l'Internet, ils ont quand même des informations. Peut-être que la femme a aussi une information sur la jouissance, mais elle n'a jamais pratiqué. Avec l'homme, ça passe directement, maman. Avec l'homme et tout ça, l'homme verra la femme à jouir. Mais la femme, parce que la femme, c'est un mystère. La femme, il y a plusieurs sortes de femmes, s'il faut le dire. Toutes les femmes ne jouissent pas. De la même manière. Oui, c'est sortes des femmes, on veut en savoir. Il y a des femmes qui sont clitoridiennes, il y a des femmes qui sont vaginales, il y a... Alors, là, le devoir qu'il y a à l'homme de connaître le sentiment, le sort de femme qu'il a, tu es à la maison. Maman, tu ne vois pas que c'est aussi beaucoup demandé à l'homme. À mon avis, je pense que c'est beaucoup demandé à l'homme. D'où le devoir-là, revienne au parrain, à l'église. Moi, c'est ma manière de voir les choses. Il y a certaines informations, tu vois, on a dit là, tu sais, malheureusement, certains couples font recours à la pornographie. Vous voyez, certains couples font recours à la pornographie. Ils n'ont pas des informations. Ils sont abandonnés à leur... Exactement. Exactement. Ça se passe. Exactement. Ça se passe. Exactement. On peut apprendre ça. Le couple... En fait, c'est un piège. Les dégouts sexuels, c'est un piège de l'ennemi. Pour déstabiliser plusieurs mariages. Pourtant, l'église, si, 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 il donne remède déjà dès le début. Il faut déjà accompagner le couple. Le couple doit savoir qu'il y a une jouissance, la sexualité, s'il y a du goût, elle est... Tiens, maman, c'est une fête. La sexualité, il y a quelque chose là-dedans. Moi, je... Vous voyez pas? Oui, c'est une fête. Il faut bien souligner ça. C'est une fête. C'est une fête. Tu peux rajouter une fête. C'est une fête. Oui, si, si je dois parler de cause, de cause du dégoût, du dégoût, du sexe dans le couple, moi, je peux ajouter la malpropriété. Quand je parle de ça, en tout cas, je vois la femme. La femme. Mais on aime les hommes. Il y a une femme qui est malpropre à 5 heures. Mais quand il y a un homme qui est malpropre comme ça, c'est compliqué. C'est que quelque part, il y a une femme qui ne prend pas bien soin de son homme. Je vous dis, je suis montée dans un bus. J'étais juste à côté d'un monsieur. Je vous dis, ah, je me suis dit, mais c'est qui cette femme qui laisse son homme pour sortir comme ça? Mais il y a des hommes que tu es là. Je n'avais pas remarqué cet homme-là à la portée de l'anneau. Quand je vis l'anneau, je me suis dit, mais c'est non, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? J'avais du coup envie de lui demander, papa, votre femme est au pays ou elle est ailleurs? Parce que c'est inconcevable, maman. C'est inconcevable. Les femmes qui ne suivent pas l'hygiène. Maman, pour une femme mariée, pour une femme mariée, déjà, quand tu te prépares par rapport à ça, les fiancées, ils sont faits pour ça. Exactement. Tu dois, tu dois, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas, maman. Oh non, je ne sais pas arranger la chambre parce qu'on ne m'a pas appris. Non, non, ça ne s'explique pas. C'est des choses naturelles. Déjà, tu dois savoir comment arranger ta maison, comment arranger ta chambre, comment te tenir toi-même. Il y a des hommes, ils viennent, ils rentrent du travail, ils arrivent à la maison comme ça, même s'il avait envie, il te se dit, ah non, en tout cas, ça ne veut pas la vie. Il dégoûte. Il dégoûte. Il dégoûte. Pourtant, quand il venait, il avait envie. Il y a aussi des hommes comme ça, ils rentrent fatigués, mais il rentre à la chambre, il regarde la façon dont la chambre est bien propre. Les chaussures, c'est réuni. Comment est-ce que la chambre est très bien apprêtée mais il s'est dit non, on doit fêter. C'est la fête. C'est ça maman, qu'est-ce que tu dois avoir à la chambre ? C'est ça maman, je parlerai également de problèmes spirituels, ces phénomènes de mari de nuit, femme de nuit, fait aussi partie. Je parlerai également de l'infidélité, les lindes conjoints. Vous vous retrouvez dans un mariage où l'homme a trompé son épouse, la femme est au courant, elle a des preuves que l'homme l'a trompé. Vous voyez maman, vous vous retrouvez devant la fête. On m'a dit nous pauvres qu'elle est née. À un moment, tu penses jusqu'à ces messages où la tise a envoyé à ton nom, c'était merveilleux cette nuit. La manière dont tu m'as fait là, maman, ça fait redescendre sur terre. Même quand tu étais déjà au septième ciel, juste tu vas penser la même manière qu'il fait là. Il a fait ça avec une autre personne, ça dégoûte. Ça rend fluide en quelque sorte. pas vraiment dans le sens du mot frigidité, mais ça rend quand même, ça donne du dégoût. Et puis, tu verras, la femme était déjà allée. À un moment, elle se retient. Mais surtout, nous les femmes avec nos... Elle ne va pas jouir. Maman, avec nos techniques là. la compagne juive, c'est qu'elle finit puis descend. Elle ne va pas jouir. Une fois, elle ne jouit pas. Deuxième fois, troisième fois, ah, maman. Et après, c'est là où le dégoût s'installe. Le dégoût s'installe. Il y a l'infidélité. Comme maman a dit, il y a le problème hygiénique. Il y a aussi un problème de l'endurance sexuelle. ce problème qu'on parle d'éjaculation précoce. Maman, l'éjaculation... On a un coup, tu me dis des ouf de la femme. À deux minutes. À deux minutes déjà, tu étais partie et puis l'homme... C'est pas possible. Chez nous, quand on parle, j'ai entendu des gens parler de... Dès qu'il monte, il y descend. Maman, ça frustre comme pas possible. Une fois, deux fois, troisième fois et puis le dégoût s'installe. Ah, ça a combien de minutes ? Vous pensez que ça peut pousser la femme à l'infinité ? Voilà, la permette de la déchirure. Oui, mais ça dépend d'une femme à une autre. En tout cas, si je dois conseiller une femme comme ça, moi, je dirais... Là, je ne sais pas si on doit directement parler de remèdes. En tout cas, une femme comme ça, si je dois conseiller, par exemple, je la dirais de recourir à la prière. Parce que déjà, maman Cathy, a souligné quelque chose de très, très important. Elle a dit un problème spirituel. Puisque c'est spirituel, ça se traite spirituellement. Donc, une femme qui se retrouve devant un problème pareil, elle doit recourir à la prière. Puisque notre remède, c'est la prière. On parle de couple chrétien. Tu as un problème comme ça, madame, il faut recourir à la prière. Il faut consulter Dieu. Il faut consulter Dieu. Délicat, maman. Maman, tu détruis directement ça. Maman, ce n'est pas seulement un problème d'infidélité. Vous pensez déjà à l'ex là-bas. Il y a un problème déjà de la masturbation qui va s'installer pour plusieurs. L'infidélité, il y a certaines chrétiennes. Maman, j'ai apparaîné plusieurs couples. Je suis en cadre de plusieurs jeunes femmes. Je suis en cadre de plusieurs mariés, femmes mariées. maman, plusieurs femmes chrétiennes vivent dans la masturbation. Oui. Avant d'aller déjà, avant de penser à l'ex là, peut-être que tu t'es dit je suis chrétienne, je ne peux pas faire ça et tout ça. Mais à quelle infidélité, à quelle masturbation ? Elle peut utiliser les objets, il y a beaucoup, bon, je ne peux pas énumérer tout ça. Mais avant d'aller d'abord à l'infidélité, elle peut facilement retomber dans la masturbation. Certaines femmes, moi je connais même certaines femmes qui se sont gardées vierges, chastes, parce qu'elles pratiquaient la masturbation déjà avant. Vous voyez ? Elles se retrouvent maintenant dans le mariage face à ces dégoûts. Ah ! Nami, battez-les tous ce temps-là pour vivre seulement ça. C'est juste ça. Ah ! À recourir à la passe. Naye. Ce n'était pas l'infidélité, ce n'était pas une ex parce qu'elle n'a pas connu d'hommes avant le mariage. elle regarde directement la masturbation. Et puis quand c'est là encore une grande porte pour le mari de nuit. Parce que quand les gens se masturbent, ils doivent avoir une image pour t'amener jusqu'à l'orgasme directement. C'est une grande déjà porte pour le mari de nuit. Et quand le mari de nuit entre dans le mariage, en tout cas les dégoûts du sexe, là même c'est petit, il faut chercher un autre. Non ! Ça c'est un combat. C'est compliqué. Ça c'est un combat, oui. Mais c'est compliqué maman ! Il ne peut pas se déchirer. Totalement ! Totalement ! Maman, j'ai pris de la communication dans le couple en rapport à ce problème, à ce fameux problème du dégoût de la intersection. Maman, en tout cas, c'est la meilleure remède. C'est la meilleure remède. Un couple qui ne communique pas, ne peut pas, en tout cas, moi je peux dire, un couple qui n'a pas de communication, vous ne dialoguez pas. Mais comment vous pouvez, comment est-ce que vous faites pour traiter vos problèmes là ? Parce que tout le problème se traite en communiquant. Oui. Quand tu détectes qu'il y a un ça ne va pas, on en parle, on en parle. Un jour, j'ai aimé, j'ai aimé ce qu'a dit, une servante des dieux, elle a dit, mais, c'est quand même bizarre de voir une femme, elle détecte qu'il y a un ça ne va pas, mais elle n'en parle pas à son homme. Elle préfère aller dire ça à ses amis au lieu d'en parler avec son homme. Mais ton homme là, c'est à toi, il t'appartient. Quand il y a un problème, il faut parler. Il faut parler. Maman, grâce, s'il n'y a pas de communication, moi, en tout cas, je peux dire, si je peux, je peux aller même loin, je peux dire, ça ne sert à rien de continuer. C'est vrai qu'on est chrétien, on ne souhaite pas le divorce, mais comment vous faites ? Parce que la communication, elle est primordiale. C'est ça, elle est vraiment primordiale. Sans la communication dans le couple, même pour que l'acte sexuel s'efface bien dans le norme, il faut qu'il y ait communication. Tu dis quand même à ton homme, en tout cas, quand tu fais ça, ça fait du bien, j'aime. C'est pourquoi, les hommes, tu vois, les hommes aiment ça au fait, quand il est, quand il est en train, quand il s'accouple avec sa femme, quand tu parles, tu communiques, ça fait du bien. Une femme, tu préfères de dire, j'aime, j'aime quand ma marie, voilà, ta respiration, tu excites, ça fait du bien. maman, c'est seulement la respiration. Imaginez. 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 C'est ça, c'est ça. Maman, vous voyez, je rejoins maman Joë, la complicité dans un couple. D'où, il faut, moi, chaque fois que je parle de ma ramo-maria, je reviens toujours du début. Il faut bien choisir, choisir son conjoint. On n'a même pas qu'un monsieur d'équipement, un monsieur militaire à la maison, c'est toujours. Non, non. Dès le départ, vous devez déjà installer cette communication, cette complicité. Maman, regarde, tu sais quoi, tu peux me rencontrer comme ça. Tu me poses une question, je te donne une réponse. Tu rencontres mon mari, même 30 minutes après, sans moi. Tu lui poses la même question, il va te répondre de la même manière. Pourtant, on ne servait même pas quand on allait te rencontrer, on n'était même pas courant de ta question. On a tellement créé la complicité entre nous. Ça prouve que vous ne vous connaissez pas. Justement. Donc, on sait, pour communiquer, imaginer, ça c'est le retomber de la communication. Imaginer, chérie, touche-moi ici, chérie, si ça fait mal, si tu peux aller ici, chérie, à tout moment. Après le match, avant le match, on parle. C'était, en tout cas, à 20 minutes. On fait un bilan, on fait un bilan, c'était, wow, aujourd'hui, les médicaments que tu as pris là. On parle. La communication, elle est primordiale. Aussi, maman, grâce, par rapport à, je parle déjà de remède, par rapport à l'éjaculation précoce, il y a aussi les traitements qui sont là aussi. où l'homme, il faut juste arrêter avec l'orgueil. D'où la communication, d'où la complicité. Il faut qu'on parle. Chérie, on va consulter un médecin, on va trouver une solution. Mais quand vous consultez le médecin, il n'y a pas toujours la solution. On revient chez maman Joé, la prière reste la sommité. Exactement. La consultation peut chouer, les médicaments peuvent chouer, tout ça peut chouer. Mais la prière, il y a un Dieu au ciel qui écoute la prière. Ensemble, prier Dieu. Papa, on n'arrive pas au... Si tu n'entres pas là, c'est compliqué. C'est compliqué. Il est là. C'est lui qui nous a créés. Il sait mettre chaque chose à sa place. Nos cellules, c'est lui qui le contrôle. Il va juste mettre ça et ça, connexion. C'est une voix ou même toute normale. Donc voilà, il faut faire recours à la prière. Il y a un époux qui dit, voilà, je connais le dégoût sexuel suite au langage de ma femme. Elle me parle avec mépris, elle ne me considère pas, elle ne me respecte pas. Je ne me sens pas homme quand je suis avec lui. Donc je préfère aller voir une tisa qui me considère, je me paye de l'argent. C'est un serviteur de Dieu. Je parle d'un serviteur de Dieu. qui dit, voilà, je préfère aller parce que ça fait des années, des années que je reste dans cette situation. Maman, 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 Maman grâce, c'est l'une des causes. C'est l'une des causes du dégoût. Puisque notre sujet, c'est le dégoût. C'est l'une des causes. Donc là, qu'est-ce que vous conseillez à cette femme, à cette jeune soeur? une femme impolie, puisque toi-même, tu manques du respect à ton homme. Après, tu veux que dans la société, les gens qui sont autour de toi respectent ton homme parce que le respect, ça doit commencer de toi-même. Une femme qui ne valorise pas son homme, cet homme-là ne sera pas valorisé dans la société parce que le respect, ça doit commencer chez lui à la maison. Tu verras comme ça plus tard, quand un couple comme ça aura des enfants, même les enfants vont commencer à manquer du respect à leur papa parce qu'ils vont apprendre ça de leur maman. C'est ça. Une femme impolie, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Maman, il faut respecter. L'homme qui vient payer ta dot, mais ce n'est pas possible. Maman Joy, vous vous parlez de... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maman, grâce. C'est exactement ça. Maman, aujourd'hui, si on parle des phénomènes Tchisa, c'est parce qu'il y a des femmes qui cherchent le mariage partout. Ils n'en trouvent pas. Mais toi, Dieu t'a fait grâce, il t'a trouvé un homme, un homme bien et puis tu lui manques du respect. En tout cas, tu es ma soeur Tobebana. Tu es ma soeur Tobebana. Maman Joy, mon ami, je viens sur toi. Maman Joy, c'est compliqué. D'ailleurs, vous, vous parlez à maman grâce à moi. Moi, je parle directement à ma soeur un peu. Ma soeur, la Bible dit, l'homme est le chef. Ce n'est pas possible. Quand tu pars au travail, même quand tu as raison, ton chef, lorsqu'il crie sur toi, comment tu lui réponds? de parler de Sarah qui s'appelait mon Seigneur. Au bureau, le chef, tu le traites comme un dieu. Même le pasteur, tu as plus du respect à ton pasteur qu'à ton mari. Pourtant, la Bible n'a pas parlé de pasteur ni de ton chef du bureau. Il a parlé du mari. C'est le mari qui est ton chef. Quand le chef parle, on s'est soumis. C'est lui la sommité. Quand il dit quelque chose, on obéit directement. C'est le chef. Pourquoi tu peux être un poli devant ton chef? C'est manquer directement le Seigneur. Moi, j'aime toujours dire ceci, maman, grâce, montre-moi la manière dont tu honores ton mari et je te guirerai ton intimité avec le Seigneur. Moi, je peux évaluer ton intimité avec le Seigneur par la manière dont tu traites ton mari. Devant ton pasteur, tu es comme ça. Devant les chefs du bureau, quand tu as raison, tu sors en pleurnichant. Mais devant ton mari, c'est ton égal. Dès que je montre, je te vois la manière de traiter ton mari, je peux te dire, ma soeur, tu es païenne. On n'est pas un poli devant les chefs. Si tu n'honores pas ton chef qui est vis-à-vis de toi, est-ce que tu vas honorer le Seigneur? Papa, honorer Dieu, c'est ça. Une femme, une femme, une poli est laide. Une femme, une dégoût s'installe automatiquement. Devant une femme qui te descend, une femme qui te traite de moins que rien, une femme qui te manque de respect, maman, est-ce qu'il y a une femme? Oui. Ça, c'est maux. Maman, cette question, je la pose à vous deux. Nous allons déjà au terme de notre émission. Maman, quand est-ce qu'une femme parvient à dire « on est mon bal » après l'acte sexuelle? Maman, je ne commence pas à prier. Maman, je ne commence pas à prier. Maman, je ne commence pas à prier. elle finit l'acte avec son homme, elle jouit et à la fin de compte, elle dit « on est mon bal » ça c'est un homme. Elle le dit avec fierté. Elle le dit en regardant son mari avec amour, avec douceur. Elle dit « on est mon bal ». Comment se sent cet homme et qu'est-ce qui peut pousser cette femme à dire ça? Maman, la jouissance. Juste ce sentiment de joie. La jouissance n'est ça. La joie n'est ça. Le sentiment n'est ça. Maman, laisse. C'est un goût de ça, maman. C'est un goût de ça. On parle directement à la cuisine pour faire le plat préféré. Vous voyez cet homme-là qui se sent valorisé. C'est un homme. Ils se sent respectueux. Déjà, une femme qui jouit n'est pas frustrée. Une femme qui jouit elle est obéissante du coup. Maman, c'est le corps. Ce sont les choses de ce monde. Allons les athées. On a enfiés ici. Ici seulement. Ici seulement. On a enfiés ici. On a enfiés ici seulement. Ici seulement. Ce genre de choses se font seulement ici. L'homme se sent capable. Alors, on doit bien le faire. on doit bien préparer les choses. On doit bien préparer les lits. C'est ça. On ne doit pas voir le lit. Quelqu'un qui disait j'entends les boules là-bas. Un lit qui dérange. C'est ça. On doit être dans le lit. Ça déconcentre. Voilà. Il faut avoir un lieu serein. Un lieu calme. Il faut aussi tuer la routine. La routine aussi, c'est l'un des causes du dégoût sexuel dans le mariage. On commence par ici, on finit par là. Il ment, il descend. Il ment, il ne faut plus mentir. Maman, grâce, il y a des moments où vous quittez même la maison. Vous trouvez une chambre ailleurs. Oui, exactement. Il y a des moments où vous devez quitter votre milieu là. La routine là, la monotonie. On part à la cuisine, on part au salon. Les enfants, on va aller chez les mémés, chez les grands-parents. On nous reste d'abord à deux. En tout cas, on ferme d'abord. On éteint nos téléphones. C'est une question à deux à deux. Surtout ça, éteindre le téléphone. On éteint le téléphone, maman. On laisse le téléphone de côté. Oh non, quelqu'un a appelé, même si c'est la journée. Oh non, le chef a appelé. Je dois décrocher à ceux d'appel là. Quand la femme parvient à dire, après l'acte, l'acte a pris fin, elle parvient à dire Oh ne moubaï, ça c'est un homme. Qu'est-ce qui fait dire ça à la femme? Déjà, la façon de faire de l'homme et surtout quand il y a complicité. Quand il y a complicité. Tu vois un couple comme ça qui sont chez eux, sur le lit, en plein acte. un homme qui fait bien et puis la femme communique, et un lit, les endroits, qui fait comme ça. Et après, quand tout se passe bien, à la fin, tu vois, une femme comme ça, il y a même de femmes, il y a de femmes comme ça, pour qu'elles te disent je t'aime, il faut que là-bas, en tout cas, il faut que tout se passe bien. Il faut que tout se passe bien. Cette complicité-là, vous êtes à deux, vous n'êtes pas à trois, il n'y a personne qui est en train de vous voir. C'est un acte qui se fait à deux. Donc, il y a complicité. Déjà, quand il y a ces complicités-là, à la fin, en tout cas, tout va très bien se passer. La femme va dire, voilà, ça c'est mon homme, ça c'est... En tout cas, l'homme aime bien, l'homme aime bien quand la femme parlait. Vraiment, le sexe, c'est la base. La sexualité, c'est la base. Grâce, dans le mariage. Dans le mariage, bien sûr, juste que là, on est dans le cadre de mariage. dites-moi une fille, mais les femmes là, tu es avec ton homme, tu ne parles pas. Il faut d'abord oublier les problèmes. Il faut d'abord oublier tes problèmes. Il faut d'abord oublier tes problèmes. Il faut d'abord être panu. Imaginez, c'est tous les cours qui s'expriment. ça, c'est vraiment... C'est joué avec... C'est joué avec ce genre de bonheur. Mais je t'ai dit, je t'ai dit. Mais franchement, je t'ai dit, je t'ai dit, c'est la base. En tout cas, c'est... C'est un moment de concentration, de concentration. Concentration. C'est un moment vraiment décomplicité. La bénédiction descend même. Les anges montent des seins. Vous mettez un peu de son, de maman, de chansons chrétiennes en train de louer. C'est un moment de louange, d'adoration. Bien sûr, les chansons chrétiennes, une chanson tous pour pimenter. Mais l'angélique. Maman, c'est un moment magique. Dieu m'aime qu'il a créé. Les anges descendent. Les anges descendent. La gloire des jeunes descendent. Il y a même... Maman, il y a des réponses à certaines prières pendant l'acte. Vous jouez avec la sexualité. C'est spirituel. C'est physique. C'est émotionnel. Ça touche l'esprit, l'âme et les corps. Même Dieu, quand il vous voit là, il est content de voir ce que vous êtes en train de faire. Attends, les gars, je leur donne directement cet enfant. Je leur donne directement ce travail. Ils font bien, ils sont épanouis. Il ne faut pas que je vous avais de ça. Voilà. Merci, madame. Merci, maman Joé. Merci, maman Cathy. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Nous allons nous retrouver prochainement au troisième numéro de Jard. Restez connectés, restez scotchés. Vous allez sûrement être bénis par rapport à ce que Dieu a déversé chez ces belles femmes qui m'entournt ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada